... Est-ce que tu peux repréciser, Avril, ta mission et décrire un tout petit peu ton métier au sein du Smavlot ? Oui, ma mission est multifacette. Je travaille au syndicat de la Vallée du Lot depuis 2005. J'ai eu l'occasion de pratiquer plusieurs professions en une. Au départ, j'étais technicienne de rivière pour les affluents du Lot. Maintenant, je suis responsable du pôle rivière du syndicat de la Vallée du Lot. Entre-temps, il y a eu une grande progression de mission puisqu'on est passé de l'entretien des affluents à la gestion globale des bassins versants. On est parti du lit mineur des rivières pour aller vers une gestion complètement globale des problématiques de l'eau autour de l'ensemble du bassin versant du Lot. On a développé une vision plus large. sur la qualité de l'eau, sur le fonctionnement des écosystèmes. Il fait qu'aujourd'hui, on essaie d'avoir une action un petit peu globale pour l'amélioration de la qualité des cours d'eau et des milieux aquatiques de manière générale. Mon métier a évolué avec cette nécessité d'aller plus loin dans une gestion globale de l'eau. Je me retrouve aujourd'hui à la tête d'une équipe de 4 personnes, bientôt 5, sur les problématiques liées à l'eau qui peuvent être très larges. Ils peuvent aller de la qualité des eaux au sens physico-chimique du terme jusqu'à la qualité des milieux aquatiques en passant par les usages, le développement de la baignade, le bien-être, l'accès à la rivière, la découverte des milieux aquatiques, la sensibilisation, tout ce qui a trait de près ou de loin à la question aquatique, on va dire. Est-ce que tu pourrais nous donner aussi quelques éléments sur le fonctionnement de l'équipe du Smave Lot ? Le syndicat de la vallée du Lot, c'est une structure publique qui est composée de différentes communautés de communes qui sont sur le bassin versant du Lot. On a une équipe qui est, on va dire bipolaire, mais je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Disons qu'on a deux pôles de compétences principales, principaux si on parle des pôles. On a un pôle développement territorial où on accompagne les collectivités sur des projets de développement touristique, économique, etc. à l'échelle vraiment locale. Donc là, on a une équipe composée de plusieurs personnes, le directeur Christophe, Sylvain et Charlotte et une nouvelle personne qui arrivera début septembre. Ensuite, il y a le pôle rivière où nous sommes en accompagnement des collectivités sur tout ce qui est gestion des cours d'eau et des milieux aquatiques. On exerce des compétences obligatoires qui sont inscrites, on va dire, dans le code de l'environnement qui sont effectivement la gestion des milieux aquatiques et la prévention contre les inondations. Là, on est quatre personnes, moi-même. Ensuite, il y a Philippe, Pierre et Damien. Donc, Philippe est plus spécialisé sur la gestion quantitative en période d'étiage des cours d'eau. Et Damien et Pierre sont techniciens de rivière dédiés donc aux lots et à ses affinements. Moi, je suis en charge de la coordination générale de l'ensemble des dispositifs liés à l'eau sur le smogate. Du point de vue des usagers, quels sont les usagers avec lesquels tu es le plus amenée à travailler ? Ou quels sont les usages autour desquels tu es le plus amenée à travailler ? Moi, je travaille avec tous les usagers. Je ne fais pas de tri parmi les usagers. Tout dépend. Effectivement, j'ai beaucoup contact avec les riverains, ceux qui habitent au quotidien au bord des cours d'eau, qui nous demandent effectivement des conseils ou des pistes d'aménagement pour la gestion de leurs berges. Des questions diverses et variées sur l'aménagement de la rivière. Après, je travaille beaucoup en faveur de tout ce qui est usage baignade, avec des projets effectivement de développement de nouvelles baignades sur le lot et de protection des baignades existantes parce qu'on s'aperçoit qu'elles sont fragiles, elles peuvent vite être fermées, elles sont extrêmement sensibles aux pollutions. L'homme est fragile quand même. On ne peut pas se baigner dans une eau dès qu'il y a une charge bactérienne un petit peu trop élevée. On ne peut pas supporter. Nos organismes ne sont pas faits pour supporter ça. Donc, il faut être très vigilant à la préservation de la qualité de l'eau, notamment sur le plan bactériologique. Après, je travaille beaucoup aussi avec tout ce qui est agriculteur, les usages agricoles, pour essayer d'évoluer vers une agriculture peut-être un petit peu plus en harmonie avec son environnement et son cours d'eau. Moi, mon rôle, il est vraiment d'essayer d'écouter ce qu'on a à me dire et d'essayer de me donner des éléments techniques pour essayer d'avancer vers un équilibre usage-ressources. Je pense que c'est comme ça qu'on peut définir un peu mon rôle et celui de mes collègues. Essayer d'aller, qu'on puisse profiter en tant qu'humain de la rivière sans pour autant avoir un impact négatif sur son fonctionnement et sa qualité. Donc, vivre avec. Une cohabitation. Une cohabitation, voilà. Essayer d'être organisée au mieux pour répondre aussi aux variations d'humeur de la rivière. Quand elle est en colère, il faut être capable de la laisser faire et de se protéger. Et quand elle est un petit peu, on va dire, basse, comment on gère une rivière qui manque d'eau ? Quels sont les usages prioritaires ? Comment on peut faire qu'on se retient un petit peu de la rivière pour lui permettre de survivre ? Nous, on est un petit peu à l'interface entre tout ça. Et est-ce que la rivière, elle a des saisons qui lui sont propres ? Est-ce que ces périodes de colère, est-ce qu'elles sont récurrentes, par exemple ? Ou des périodes de calme ? Alors, bien sûr, il y a une saisonnalité dans le régime hydrologique d'une rivière, avec effectivement des périodes de basse oseau qui sont en ce moment jusqu'à fin octobre, des périodes de haute oseau qui sont plutôt hivernales. Après, on peut avoir des haute oseau qui surviennent sur un orage estival. J'ai lu récemment qu'en 1765, il y avait une grosse crue du Lot qui s'était produite le 15 août. Donc effectivement, ça pourrait être hier. On aurait pu avoir une crue importante sur un orage un peu violent. Après, le régime de la rivière étant quand même assez, entre guillemets, contrôlé par la présence de barrages, on a moins ces risques, on va dire, de monter des eaux sur un orage, puisque les barrages tamponnent légèrement les crues de faible intensité. Par contre, effectivement, la saisonnalité usuelle de la rivière avec les haute oseau hivernale est toujours d'actualité. Donc c'est plutôt février ? Décembre. En 2003, la crue très importante qui a eu lieu sur le Lot, c'était décembre 2003. D'accord. Décembre, janvier, février. Ce sont vraiment les mois sur lesquels on a les crues, disons la probabilité de crues la plus importante. Mais après, ça peut survenir sur un mois de mai, un mois de juin aussi, parce qu'on peut avoir des crues de printemps. Et après, plus rarement, des crues estivales. Il y a des orages. Voilà, des orages qui peuvent provoquer des crues importantes. Et tu pourrais me rappeler quels sont les usages, les différents usages de l'eau du Lot ? Alors, les usages de l'eau du Lot, ils sont multiples. On a des usages qu'on estime vitaux et nécessaires, qui sont donc l'eau potable et l'assainissement, qui sont vraiment les usages de base du cours d'eau, avec deux grosses prises d'eau potable à Villeneuve et à Pinel-Haute-Rive. Donc, ils desservent quand même à elles 200 000 habitants, donc un tiers de la population du département. Et ensuite, on a les usages assainissement. La rivière sert d'exutoire aux eaux usées de l'ensemble des communes, qui, bien sûr, passent avant dans des stations d'épuration. Mais la rivière permet un nettoyage, enfin une épuration de l'eau par son fonctionnement même. Donc ça, ce sont vraiment les deux usages vitaux nécessaires à la santé humaine, et à la vie humaine, on va dire. Et ensuite, il y a les usages qu'on dit récréatifs, l'accès à la baignade, l'accès à l'eau pour la promenade, ou le nautisme, ou la pêche, qui ne sont pas considérés comme des usages vitaux, mais qui néanmoins, dans une projection au regard du changement climatique, sont pour moi des usages vitaux nécessaires, notamment la baignade, puisque le corps a besoin d'être rafraîchi en forte chaleur. Et le lot, c'est un endroit où on peut faire ce genre de choses. Et après, il y a les usages aussi nécessaires à la production agricole, tout ce qui est pompage à destination de l'agriculture, et à destination de l'industrie, notamment l'industrie agroalimentaire. Donc là, on a, par rapport à l'eau potable, on va dire qu'on pompe 100 fois plus d'eau pour l'irrigation que pour l'eau potable. Ce sont des volumes très impressionnants, très importants. Donc c'est un usage qui est non vital comparé à l'eau potable, mais qui néanmoins est nécessaire pour les cultures, et qui aussi est économiquement un des moteurs de l'agriculture du département. Donc l'agriculture est l'usage le plus consommateur, on va dire. Et c'est également la partie la plus... C'est la plus grosse pression sur les milieux aquatiques dans le département d'aujourd'hui. Ce qui est normal, puisque le rapport surface agricole-surface urbaine, il y a effectivement beaucoup plus de surface agricole que de surface urbaine dans ce département. Donc voilà, les usages principaux sont ceux-là. Il y a un autre usage auprès duquel on se trouve, c'est l'usage pour la production d'hydroélectricité. Donc ça, ça fait partie effectivement des usages... C'est plus la consommation d'eau, l'utilisation de l'eau effectivement par les barrages est importante. Et c'est un usage qui aussi a des impacts forts sur le milieu. Donc il y a plusieurs centrales hydroélectriques dans le département, des grosses, des petites. Il y en a qui sont situées sur des barrages très importants comme Villeneuve, Fumel ou Castelmoron. Il y en a d'autres qui sont sur des usines, qui sont implantées dans les anciens moulins meuniers qui étaient sur le Lot historiquement. La production hydroélectrique est très importante aussi sur la rivière et permet d'assurer tout ce qui est usage... L'hydroélectricité, c'est surtout utilisé pour la production d'électricité en période de forte consommation. Il y a une production de fonds et après la production hydroélectrique vient alimenter les pics de consommation le matin et le soir quand les gens ont la plus forte consommation électrique. Parce que c'est une réserve qui est mobilisable de manière immédiate, contrairement à une centrale nucléaire qui produit sur le long terme. Donc effectivement c'est un usage important, autant au niveau énergétique qu'économique dans la région. Et c'est un usage qui a aussi... qui a aussi un... qui a joué un rôle important dans la configuration de cette rivière, il me semble. Alors effectivement, les barrages ont donné au Lot la morphologie qu'il a aujourd'hui. Donc une succession de plans d'eau séparés par des barrages. Donc là on se trouve effectivement à l'interface entre le barrage avec un plan d'eau très calme à l'amont et une configuration du Lot comme on a devant nous qui est plus similaire à ce qu'elle était avant la construction des barrages. Donc une rivière moins large, moins profonde avec plus de courant. Mais la transformation de la rivière est profonde. Et donc on a une rivière qui aujourd'hui nous apparaît sur une certaine configuration mais qui n'a rien de naturel on va dire entre guillemets ou originelle en tout cas par rapport à ce qu'elle était basiquement. Et à ce qu'elle serait si elle n'avait pas été transformée par l'homme. On a de fortes profondeurs. On a jusqu'à 12 mètres de fond à l'amont du barrage. On a des fosses jusqu'à 18 ou 20 mètres de fond même sur certains endroits. Alors qu'on a une rivière qui normalement devrait faire à peu près 3-4 mètres de profondeur. 7-8 mètres au maximum on va dire dans sa configuration initiale naturelle. Et au-delà de la profondeur qu'est-ce qui changerait s'il n'y avait pas les barrages ? Alors les barrages ont plusieurs impacts sur la circulation des poissons et des sédiments. Le problème pour les poissons évidemment c'est qu'ils se trouvent face à un mur. On se doute bien quand on voit l'auteur du barrage. Donc ils ne peuvent pas remonter. Donc tout ce qui est population migratrice sont fortement perturbées. J'entends par là les anguilles, les saumons, les alozes, les truites de mer qui avaient leur zone de ponte qui était située dans les zones amont des barrages sur le haut des rivières et qui aujourd'hui ne peuvent plus du tout remonter. On a des populations très très perturbées. De la même manière les lamproies marines également remontaient de l'estuaire jusque dans les zones ici et ne peuvent plus venir se reproduire dans ces zones-là. Donc évidemment s'il n'y a pas de reproduction, il y a moins de population de poissons donc les populations chutent. Après on a un autre problème, c'est le transit sédimentaire puisqu'une rivière a un équilibre sédimentaire. Elle va aller gratter les reliefs en amont des cours d'eau et transporter une certaine charge de sédiments qui lui permet de canaliser et de dissiper son énergie tout au long de son trajet. Là ces sédiments se retrouvent bloqués finalement derrière les barrages, s'accumulent et la rivière à l'aval n'a plus cette charge sédimentaire et donc va éroder les berges pour essayer de récupérer ce transit et amener ces sédiments vers là où elle veut les amener, c'est-à-dire à l'océan. Donc l'impact il est global puisqu'on parle beaucoup aujourd'hui de crise du sable. Effectivement les côtes sont fortement érodées par déficit aussi d'apport de sable par les fleuves et les cours d'eau vers la mer. Ça c'est une crise qui est mondiale et qui est en partie liée à la transformation des cours des rivières en amont. Là on assiste tout à fait à ce phénomène avec aucune possibilité de transit sédimentaire vers l'aval mis à part quand il y a une crue importante. Là par exemple en février 2021, on assistait à une crue qui revient à peu près tous les 20 ans sur le lot et on a eu un transport et un apport de sable extrêmement fort qui a permis de faire transiter toute cette matière vers l'aval. On a eu des dépôts de sable très importants, des mouvements de sédiments. Donc là on voit que la rivière a réussi finalement à quand même réaliser ce transfert. Malgré tout, étant donné que le lot est aménagé jusqu'à sa source, on a peu de transit sédimentaire grossier, on va avoir du sable qui va transiter mais peu de galets ou de graviers vers l'aval. Donc on a quand même ce déficit global de la sédimentation depuis les années 60 du fait de l'érosion, du manque d'érosion et de transport de la rivière. Ça, ça se ressent sur le lot, ça se ressent sur la Garonne puisque la Garonne a tendance à s'enfoncer puisqu'elle n'a pas l'apport de sédiments des affluents. Donc le lit de la Garonne ne se sédimente plus et s'enfonce ce qui peut provoquer un tas de conséquences sur les constructions, les infrastructures, les voies ferrées, etc. Donc on a une espèce de crise sédimentaire globale qu'on perçoit assez peu parce que finalement l'évolution elle se fait centimètre après centimètre, année après année. Donc il faut vraiment le surveiller pour s'en apercevoir. On ne le voit pas au quotidien mais sur une crue, sur un événement climatique, on peut avoir des drames qui se produisent et qui sont liés à ce déficit sédimentaire. Notamment la destruction de dits de protection par érosion des berges ou ce genre de phénomène qu'on a pu observer sur Aiguillon et Port-Sainte-Marie cette année, sont totalement liés à ce déficit. C'est intéressant parce que quand tu parles de la rivière, tu dis, tu parles, elle parle, quand tu en parles, elle est actrice. Elle réussit à faire son lit, tu parles de quelqu'un qui a vraiment une action, presque une intention. Ça c'est intéressant de parler de la rivière comme une chose personnifiée. La rivière, ce n'est pas juste de l'eau qui coule dans un tube, c'est vraiment une entité à part entière. Je pense que chaque rivière a une certaine identité. Je pense qu'il y a des pays qui ont déjà reconnu des rivières comme étant des rivières vivantes avec un nom, une personnalité et effectivement peut-être une intention ou en tout cas un chemin ou un destin ou une manière d'évoluer. La rivière, c'est une entité en évolution. Elle change d'un jour à l'autre, d'une seconde à l'autre. Et effectivement, ce n'est pas juste une matière. Ça ne se résume pas à une matière, on ne peut pas l'appeler écosystème non plus puisque pour moi un écosystème, c'est quand même quelque chose qui évolue mais qui reste dans un environnement ou un lieu. La rivière, elle relie des points, elle traverse des endroits. Elle a sa propre vie et elle évolue effectivement à chaque seconde. Je pense qu'on peut dire que nous aussi, finalement, on évolue à chaque seconde mais la rivière, c'est plus parlant, on va dire. Ce n'est pas une personne, mais pas loin. Ce n'est pas une personne au sens être humain, mais c'est une entité vivante pour moi. Je pense que beaucoup de gens se rejoignent sur ce point maintenant. Même la communauté scientifique est d'accord pour dire qu'une rivière, c'est quelque chose de vivant et d'évolutif. Et c'est reconnu à l'échelle mondiale comme telle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada